Alors, M. le Président et M. le Pasteur, vous avez prouvé que vous habitez ces deux personnalités à merveille, et puisque vous nous avez informé en vocation de pasteur que Dieu est démocrate, je pourrais vous dire qu'elle doit être de bonne humeur aujourd'hui, puisque au moment où on se parle, les forces de la démocratie, si vous me permettez cette expression qui a l'air vieillotte, mais qui a quand même un fond de vérité, sont en marche, en répondant à l'appel que vous avez lancé en votre fonction de président de l'Union africaine depuis un an. Vous avez assumé cette fonction dans un moment de très grande turbulence, demandant à la communauté internationale de s'impliquer au Mali, comme vous l'avez expliqué très bien. Alors, au moment où on se parle, les forces françaises du Sénégal, du Nigéria, évidemment, avec les armées maliennes, sont en train de repousser les forces rebelles qui ont pris le contrôle du nord du pays. Et donc, nous sommes entrés aujourd'hui dans une nouvelle phase du conflit malien, la phase de la contre-offensive. C'est un moment que vous attendiez depuis longtemps. Je pense que nous sommes redevables du travail que vous avez fait pour convaincre les personnes qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Le Québec était présent à Kinshasa lors du dernier sommet de l'OIF, et nous avons évidemment appuyé la résolution où nous demandions à l'ensemble des pays de l'espace francophone d'appuyer la volonté malienne et de l'organisation d'unité africaine de la restauration du pouvoir constitutionnel légitime au Mali et de la restauration de l'intégrité territoriale. Alors, sachez, M. le Président, que le Québec appuie de façon très ferme et sans réserve à la décision de la France et des autres États francophones de s'engager dans cette opération internationale de rétablissement de la démocratie au Mali. Nos moyens sont modestes. Je faisais encore le tour des troupes québécoises hier. Ça a été bref. Donc, je ne peux pas engager de bataillons importants, mais sachez que dès que je verrai notre ami commun, Stephen, je lui dirai que s'il peut aider de quelque façon que ce soit, et vous savez, dans les opérations internationales, il y a beaucoup de niveaux. Il y a les soldats sur le terrain, mais il y a aussi le renseignement, les photos satellitaires, un certain nombre d'éléments qui peuvent faire une différence majeure dans les opérations. Et je pense, comme vous, qu'il ne serait pas concevable que les forces de l'OTAN ne mettent pas à disposition de la force internationale dirigée par la France des informations qui lui permettent de mener à bien cette opération. Alors, avant de savoir que nous étions dans cette journée cruciale, j'allais vous dire que je connais votre pays depuis ma tendre enfance, puisque dans ma cave, il y a encore une collection de timbres du Daomé. Peut-être qu'un jour, lors de votre retour, nous comparerons. Il m'en manque encore quelques-uns. J'étais avec vous aussi en 1995 lors du sommet de la francophonie à Cotonou. Je ne peux pas prétendre que je connais votre pays parce que j'ai passé quelques jours lors de ce sommet, mais je tiens à vous dire que l'accueil des Béninois et des Béninois a été très chaleureux. Le sommet s'est déroulé sans anicroche et nous sommes très redevables au Bénin, à vos prédécesseurs, d'avoir été parmi les fondateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, qui joue maintenant un rôle si actif à la fois pour le français, mais aussi pour la médiation des conflits qui se passent à l'intérieur de l'espace francophone. Et aujourd'hui, cette force internationale montre bien que les francophones doivent s'appuyer pour sortir des crises lorsqu'elles apparaissent. C'est vrai aussi pour nos amis haïtiens. Je tiens à saluer également le fait que le Bénin est un peu l'exemple de l'Afrique nouvelle, l'Afrique démocratique, l'Afrique qui accepte les limites de la démocratie. Vous-même venez de le dire, votre prédécesseur l'avait fait aussi, l'acceptation de se retirer après deux mandats. C'est une condition de l'alternance démocratique en Afrique et on salue les chefs africains qui acceptent de jouer avec cette règle et on vous en félicite. Et également, le Bénin est un exemple de la relance, de l'émergence de l'Afrique nouvelle. Et nous, au Québec, une des priorités que la Première ministre a indiquées lors de son discours d'ouverture en matière internationale, c'est le développement d'une stratégie Afrique. Nous voulons participer avec vous à l'émergence de la Nouvelle Afrique de façon gagnante-gagnante, participer à la création de votre richesse, de la création de notre richesse, à l'éducation. En ce moment, dans les universités québécoises, il y a plus de 200 Béninois qui sont en train d'accompagner nos étudiants dans les facultés pour devenir des professionnels. Certains, malheureusement, resteront peut-être chez nous pendant quelques années, mais la plupart retournent chez vous. Et nous sommes très favorables au fait qu'il y ait des allers-retours entre les Béninois qui ont été diplômés ici, qui retournent chez eux, reviennent et retournent, et également que les Québécois qui sont au contact de ces Béninois aient le goût d'aller partager leur savoir avec votre pays. Alors, cette stratégie Afrique fera en sorte que nous nous retrouverons, j'en suis certain, lors des sommets à venir au Bénin. Vous allez rencontrer Mme la Première ministre Pauline Marois cet après-midi, elle pourra vous en dire un peu plus, mais je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour le travail que vous avez fait, que vous faites, et ce que vous représentez ici aujourd'hui. Merci. Applaudissements Merci. J'ai un cadeau, j'ai un cadeau pour vous. Alors, au nom du Corinne, il me fait plaisir de vous remettre ce livre « Québec, terre de contraste ». Absolument. Et ce n'est pas parce que vous avez visité le port, Montréal et Ottawa que vous connaissez le Québec, vous devriez revenir vérifier si les photos sont véridiques. Applaudissements Merci, merci, merci. Applaudissements Merci beaucoup. Applaudissements